Vous êtes sur RTL. Il est 10h. L'information, c'est avec vous Agnès Bonfillon. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une cinquantaine de surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe refusent de prendre leur poste ce matin. Ils sont devant l'établissement en ce moment même. Hier, deux de leurs collègues ont été pris en otage par un détenu, coutumier du fait. Ils ont été relâchés un peu avant minuit, après 6h d'angoisse et sont sains et saufs. Ce n'est pas la première fois que cet établissement est sous le feu des projecteurs. Au mois de mars, vous vous en souvenez peut-être, un détenu radicalisé avait poignardé deux gardiens. C'est aujourd'hui que le docteur Péchier saura s'il est placé ou non en détention provisoire, mis en examen pour l'empoisonnement de 24 patients. Le parquet a fait appel afin que l'anesthésiste ne soit pas simplement sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Jour de grand oral pour Edouard Philippe. Devant les députés cet après-midi, à 15h précisément, le Premier ministre prononcera un discours de politique générale. Celui-ci doit donner les orientations de la deuxième partie du quinquennat. Au chapitre économique, le secteur privé enregistre une hausse de création de postes, augmentation de 0,4% au cours des trois premiers mois de l'année. Cela représente 92 800 emplois selon l'INSEE. Ils ont revu leur copie et cela a fonctionné. Les Bleus de Didier Deschamps ont remporté de façon claire et nette leur match en Andorre hier soir 4-0 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Pour les Bleus ES, deuxième match ce soir. La Coupe du Monde a bien débuté pour elle vendredi dernier face à la Corée du Sud. Espérons que cela continue ce soir. Rencontre face à la Norvège. A suivre sur RTL en direct à partir de 20h45 avec aux commentaires Sylvain Charlet, Candice Rolland et Candice Prévost. La Bourse de Paris ouvre en baisse ce matin à moins 0,54%. Le CAC 40 s'établit à 5 379 points. La météo ce matin, le ciel est couvert sur les trois quarts du pays avec pour certains de la pluie et sur les côtes atlantiques du vent. On retrouve du soleil seulement de l'est des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Cet après-midi, le soleil va s'imposer sur un tiers-est, de l'Alsace à la Lorraine à la Méditerranée. Ailleurs, le temps instable sera toujours de mise sur la Bretagne, les pays de la Loire, le Poitou-Charente, mais aussi les Hauts-de-France, le centre-val de Loire et l'Île-de-France avec des averses parfois orageuses sans oublier le vent et parfois même de la grêle. Les températures, elles, sont plutôt fraîches pour un mois de juin. 14 à Brest, 16 au Mans, 17 à Lille, 18 à Nevers, 19 à Paris, 22 à Lyon et 24 à Nîmes. Les courses ont lieu à Saint-Cloud aujourd'hui. Voici les pronostics de Claude-Pierre-Santi. Il vous conseille de jouer le 9, le 3, le 4, le 6, le 5, le 2, le 14 et le 8. Dernière minute, le 4. Il est 10h03 sur RTL. La suite de « Ça peut vous arriver » avec M. Julien Courbet. Ben non, on ne va pas faire la suite de « Ça peut vous arriver ». Et on va faire le « Hit Parade » des chansons créoles. Voilà.